Si jamais tu suis tout ce que je viens de te dire, et que tu ne deviens pas plus pauvre en 2022 qu'en 2021, je prends tout à ma charge. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien te faire la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne pourra te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être une meilleure version de toi-même, et tout ça, il faut de l'argent les gars, donc ça tombe bien les gars, je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas encore prise, l'étude de cas, tu sais qu'on va en parler, ben oui l'étude de cas, l'étude de cas elle est offerte, elle est gratuite, je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, ok, c'est offert, c'est gratuit, c'est des stratégies qui fonctionnent, ok, je te montre le marketing, je te montre le produit, comment je l'ai vendu, comment j'ai automatisé derrière, je te montre tout, il n'y a pas tergiversé, si tu ne l'as pas encore pris, c'est le moment les gars, à un moment donné c'est offert, et comme j'ai l'habitude de dire, tu as fait 20-40 semaines ou pas, non, voilà, donc à ce moment-là, pourquoi, pourquoi tu hésites, quels sont les bullshit que tu disais en ta tête, bref, ok, et les gars, pas d'excuse, j'ai grandi à Évrier dans 91 euros de l'HEMOBEP, ça c'est pour les bullshit, au cas où, ouais, mais il a réussi, mais moi c'est pas sûr, j'ai un cerveau comme toi, je suis pareil, j'ai grandi une classe sociale populaire dans les quartiers, dans les avant-lieux, ok, ben voilà, j'ai rendu mon BEP, et pourtant, voilà, ça fait plus de 3 ans que je voyage, il faut juste une paire de coronesses, c'est ça la vérité, c'est la seule science que tu as besoin, c'est le seul hack, les gens qui cherchaient hack dans tous les sens, le seul hack que tu as besoin, c'est une paire de coronesses, et d'aller jusqu'au bout, ouais, c'est ça, mais c'est normal les gars, mais des fois, oui, on me voit des messages, oui, je sais pas comment faire pour persévérer, je perds ma motivation, je sais plus, c'est difficile, bon les gars, c'est normal qu'après les gars, ils disent, on voit les stats, genre le taux de testostérone depuis 1940 est à la baisse chez les hommes, les gars, les gars, ils perdent leur, hein, ils perdent leur, hein, il y a ma mère qui regarde les vidéos, les gars, donc on reste poli, bref, et passons directement au sujet de la vidéo, comment t'assurer d'être pauvre en 2022 ? On va voir 10 techniques, 10 secrets pour pouvoir devenir pauvre en 2022, les gars, tonton Jojo est là, tonton Jojo est là pour pouvoir vous aider, et à un moment donné, je me suis dit, 10 secrets pour pouvoir être sûr d'être pauvre en 2022, ou pas être pauvre, genre sûr d'être pauvre, mais sûr d'être encore plus pauvre que la dernière fois, que l'année dernière, par exemple, en 2021, par exemple. Donc 2022, les gars, ça va bien se passer avec tous ces conseils. Je pense que déjà, bon, là, je t'ai fait une liste, tonton, j'ai dit 10, parce que si je te mets vraiment le total, je ne sais pas si tu regardes la vidéo entièrement, donc je t'ai mis 10, il y a quelques bonus, voilà, c'est cadeau, les gars, ok ? Donc 10 secrets pour pouvoir être sûr de s'appauvrir, tu as bien entendu, c'est exactement ça, 10 secrets pour pouvoir être sûr de t'appauvrir, donc si jamais dans cette vidéo, là, si tu regardes la vidéo, et que toi, tu as envie de t'enrichir, tout ça, machin, j'ai bien peur que ce ne soit pas la bonne vidéo, là, tu t'es trompé la vidéo, ça n'a rien à voir, là, c'est vraiment pour tous ceux qui vont être sûr d'être pauvre, ok ? Vraiment être sûr, alors, premier secret, et pas des moindres, je pense que déjà, juste avec ceux-là, on est bien, prendre des crédits à la consommation, alors ça, c'est vraiment, on veut-tu, on voit là, si tu peux en prendre, prends au maximum, dès qu'il y en a un, il y en a un, je peux ? C'est TLM, tout le monde, tout le monde, dès que tu peux, tu prends, et surtout, ça, je n'y avais pas pensé, je n'y avais pas noté, essaie de prendre vraiment avec des taux le plus élevé possible, 15%, 20%, 22%, 22,8, tu sais, mais toujours des chiffres après la virgule mystérieuse, 22,4, 25,6, voilà, tu prends tous les trucs comme ça, un maximum, tu vois, parce que là, ce qui est la force, en fait, d'un crédit à la consommation, comme ça, c'est que tu achètes, en fait, des choses qui ne te rapportent pas d'argent, c'est fabuleux, quand même, ça veut dire que tu empruntes de l'argent, ok ? Donc, le principe, quand même, d'emprunter de l'argent, c'est de prendre l'argent de ton futur, donc déjà, juste avec ce concept-là, au niveau de l'appauvrissement, on est bon, je veux dire, tu appauvris ton futur, parce que tu prends l'argent que tu penses que tu auras dans le futur, pour pouvoir l'utiliser dès aujourd'hui, donc déjà, je pense qu'on est bon, comme ça, si tu arrives une sucette au cours de route dans le futur, bon, de toute façon, tu es déjà foutu, parce que tu as déjà utilisé l'argent dans le présent, j'en ai perdu quelques-uns, mais là, de toute façon, c'est la bonne, on est en mode matrix, donc, les gars, il faut suivre, les gars, hein, donc, du coup, là, ça veut dire qu'on est bon, là, les gars, donc, juste avec ça, tu appauvris ton futur constamment, donc, tu avances dans le futur, tu t'appauvris, naturellement, on est bon, déjà, tu vois, bon, alors, donc, voilà, je ne sais même plus ce que je disais, du coup, mais bref, prends un maximum de projets à la consommation, ah oui, ça veut dire que oui, parce qu'une fois que tu prends un projet à la consommation, ce n'est pas pour acheter des actifs, évidemment, parce que tu veux t'appauvrir, ce que tu fais, c'est que tu achètes tout, immobilier, mobilier, excuse-moi, mobilier, télé, iPhone, tout paiement plusieurs fois, tout ça, c'est pareil, tout ce qui est possible de prendre avec des taux d'intérêt, tout ça, etc., tout, voilà, ça, c'est très important, ne néglige pas ça, si jamais tu as déjà commencé en 2021, continue, tu es sur le bon chemin, vraiment très important, c'est la gagne, toujours acheter des choses où, genre, tu mets de l'argent dans ça et l'argent ne revient jamais, tu, voilà, tu achètes des choses où, dès que tu l'achètes, hop, ça part, l'argent ne revient jamais, 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 voilà, contrairement aux actifs, par exemple, ou là, tu, ou un investissement, tu envoies l'argent et là, ça revient, non, non, là, très important, vraiment acheter avec les crises de la consommation, que des choses, tu, 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 voilà, tu envoies, une télé, hop, télé, iPhone 40, hop, hop, c'est parti, comme ça, et là, tu es sûr, tu es bien, là, tu es bien, pour le futur, tu es au max, je pense qu'on est bien, il y a un gars qui m'a appelé sur Instagram, ah, mais les gars, on est ensemble, mais quand même, on va décoller quand même, non, à un moment donné, fais attention, fais attention, attends, attends, si tu veux pas que je te bloque, deuxième secret, ne fais surtout pas de budget, tu vois, genre, il faut vraiment que, quand ton argent arrive sur ton compte, ben, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget, genre, pour, je ne sais pas, moi, budget course, budget fun, budget économie, tout ça, oh non, malheureux, alors, il faut vraiment que, genre, il n'y ait rien, pas de budget, ça veut dire, l'argent, il rentre sur le compte, et puis, on dépense comme ça, voilà, tu dépenses comme ça, il n'y a pas de, il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien, hop, tu dépenses, c'est bon, troisième secret, surtout, ne suis jamais tes comptes, très important, ça, les gars, si tu commences à essayer de traquer un petit peu, ben, qu'est-ce qui rentre exactement, et qu'est-ce qui sort exactement, c'est quoi, c'est, tu commences à un compte au relevé, mais attends, mais c'est quoi, ces abonnements, on ne comprend pas, pourquoi, mais j'utilise plus ça, tout ça, non, ça, très important, surtout, ne regarde jamais tes comptes, si tu, voilà, l'argent rentre, on ne sait pas, pourquoi suivre, parce que, déjà, si tu commences à suivre tes comptes, déjà, on est, on s'est loin de l'objectif, parce que, je te rappelle, que tous les riches suivent leur compte, au centime près, au centime près, oui, monsieur, à l'euro près, bref, donc, au centime près, les gars, ils suivent leur compte, évidemment, mais comme, nous, nous, on s'en fout de l'argent, un euro, c'est rien, alors, en fait, ils se prennent la tête pour quelques euros, ils se disent, parce que ça va se transformer en, je ne sais pas, des centaines de milliers d'euros, dans quelques années, mais, non, non, les pauvres, par contre, un euro, c'est bon, les gars, on n'est pas des radins, les gars, c'est bon, on n'est pas des pinces, donc, très important, ça, très, très, très important, ne suis jamais tes comptes, OK ? Quatrième secret, achète toutes les nouveautés, nouvel iPhone, nouvel Jordan, nouvelle télé, tout ce qui est nouveau, hop, tu achètes au maximum, même si tu as déjà, tu as déjà un produit qui fonctionne, qui, voilà, mais, non, tu as la nouvelle version, donc, tu achètes, achète vraiment un maximum, tu vois, quand tu vas faire des courses, tu vas faire des courses sans liste, ça, c'est bien, c'est petit à petit, de toute façon, petit à petit, ils nous ont fait sonir, celui-là, là, tu vois, il n'est pas flagrant, mais, voilà, va vraiment faire des courses au feeling, comme ça, tu vois, pas de liste, tu vois, comme ça, comme ça, c'est un peu le principe du budget, tu vois, tu n'en as pas, tu arrives, c'est au feeling, quoi, tu prends, oh, une achetée, une offerte, oh, bien sûr, ah, ben, du coup, je n'avais jamais vu ça, mais on n'a pas, mais on n'a pas de nom, pas d'arche, non, en plus, on a une achetée, une offerte, une promo, voilà, donc, prends toutes les promos aussi, pareil, ça, c'est bien, ça, toutes les promos, une achetée, deux offertes, ça, c'est bien, ça, très important, les gars, les gars, par contre, et j'espère que vous prenez des notes, les gars, parce que là, ces conseils va être de l'or, je peux vous assurer que si vous mettez au moins deux, trois conseils pratiques dans ta vie, que je viens de dire, je ne sais pas si c'est français, mais bon, hein, si tu mets deux, trois, quelques conseils, tu n'as pas besoin de tout mettre en place, si tu mets quelques conseils de cette vidéo, je t'assure, garantie, garantie, 100%, garantie, tamponné, satisfait ou remboursé, les gars, tu deviendras plus pauvre cette année que l'année dernière, OK, les gars, je prends tout le service à prévent, les gars, OK, service, satisfaction client, etc., je prends tout à ma charge, les gars, OK, si jamais tu suis tout ce que je viens de te dire et que tu ne deviens pas plus pauvre en 2022 qu'en 2021, je prends tout à ma charge. Autre secret, parce que je ne sais plus combien on est là, laisse ton argent à la banque, très important, ça, bon, ça, c'est bon, tu t'appauvris, mais lentement, mais je sais qu'il y en a qui vont s'appauvrir vraiment rapidement, tu vois, là, c'est du coup, c'est plus en mode lentement, mais si tu cumules un petit peu tous les conseils que je viens de te donner, tu atteindras ton but. Donc, laisse vraiment ton argent en banque, tu vois, c'est très important, parce que de toute façon, comme il y a l'inflation, tout ça, ton argent, en fait, la valeur de l'argent, ton argent va baisser, donc ça, c'est très important. Donc, laisse le là, voilà, très important, il ne faut pas que tu fasses travailler, il ne faut pas que tu t'intéresses à tout ce qui est investissement, imo et bourse, trade, crypto ou investir en toi, non, très important, laisse l'argent là, comme ça, tu es sûr que sa valeur va descendre, en fait, voilà, tu sais, comme ça, on est bon. Autre secret, c'est du coup, n'investis pas, parce que du coup, le principe de l'investissement, c'est que ça te permet de t'enrichir, donc si jamais tu vas dans cette direction, tu es en train de déconner, en fait, clairement, tu es en train de déconner, donc du coup, évite vraiment tout ce qui est investissement, rien, pas d'investissement, vraiment n'investis dans rien du tout, ok, autre secret, n'apprends rien sur l'argent, ok, ça suit le précédent, n'apprends rien sur l'argent, ok, très important, il ne faut pas que tu saches, il ne faut vraiment pas que tu saches comment multiplier l'argent, il ne faut pas que tu saches les trois piliers qui est comment gagner de l'argent, comment l'économiser et comment le multiplier, ok, ça c'est très important, il ne faut vraiment que tu aies aucune notion, l'argent, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est magique, c'est magique, c'est comme le loto, ça tombe, je ne sais pas, il ne faut pas que tu comprennes tout ce qui est relations, argent, temps, compétences, tout ça, apporter de la valeur au monde, etc., effet de levier, retour sur investissement, tous les mots comme ça, il faut que ce soit complètement étranger à ton serreau, ça c'est très important les gars, par contre celui-là, il est quand même important aussi, il est important. Autre secret, dès que c'est possible, fais des grèves, ok, très important, tu grèves, tu grèves, tu vas, tu descends dans la rue, il n'y en a pas d'argent, il n'y en a pas d'argent, comment ça, on a pas d'argent, le pouvoir d'achat, c'est comment, il y en a pas, on va brûler des voitures, on va brûler des voitures, ça c'est important ça, ok, très important, dès qu'il y a possibilité de faire des grèves, faites des grèves les gars, ok, très important que, il faut vraiment que la responsabilité du fait que, tu n'as pas d'argent, que tu sois pauvre, il ne faut à aucun moment que tu dises, peut-être que c'est ma faute, oh la la la, comment ça te dire ça ? Mauvaise croyance, tu pars en sucette, ok, très important que tu gardes la croyance de, c'est de la faute des autres, le gouvernement, ta grand-mère, ton chat, ta daronne, tout ça, c'est tes potes, la banlieue, tout ça, il ne faut vraiment pas à aucun moment que tu prennes la responsabilité, je te préviens, je te dis des trucs pour ne pas que tu te fasses carotte, il ne faut pas que tu dises, ah ben peut-être que c'est en mon pouvoir, de pouvoir changer ma situation pour pouvoir gagner plus d'argent peut-être, surtout, là tu fais un mauvais coton, si tu commences à réfléchir là-dessus, comme ça là, ben là c'est sûr qu'on commence à s'envoyer du problème, ok, donc très important toujours garder ce truc là, c'est les autres, c'est la faute des autres, c'est l'entourage, etc, mais jamais toi, toi, il n'y a pas de problème toi, ok, donc très important, comme ça là on est bon, la pauvreté est assurée, autre secret, acheter un maximum de passifs, ça c'est vraiment dans le principe aussi du crédit à la consommation, donc vraiment un maximum de passifs, ok, passifs c'est tout ce qui est en gros, tout ce qui fait sortir de l'argent de ta poche, tout, 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 tu prends tout, tu prends tout, ok, il ne faut jamais que tu bascules sur des actifs, tu vois, non, il faut vraiment que tu aies, tu vois l'équilibre là, actifs, passifs, il faut vraiment que passifs ça reste vraiment au max, le mieux c'est de vraiment avoir aucun actif, rien, il faut que tu n'aies rien à part ton salaire, comme ça, si jamais un jour il y a un problème, une crise, tu perds ton taf, boum, comme ça, tu n'as plus rien, plus aucune source de revenus et tu n'as que des dépenses, que des, voilà, ça c'est bien ça, voilà, tu as une maison, tu dois payer, crédit, tout ça, tout, tout, en fait, il faut vraiment qu'il y ait un maximum de voiture, crédit, un maximum de lignes, de passifs, de trucs en fait, où il faut payer, il faut payer tous les mois, ça c'est très important, il faut que tu aies un maximum, n'hésite pas sur celui-là, plus tu peux avoir de passifs, plus tu vas t'appauvrir rapidement, ça c'est vraiment bien, et avec celui-là, je pense que tu peux atteindre l'interdit bancaire, pour les meilleurs d'entre vous, pour les plus forts d'entre vous, je pense qu'avec juste cette technique-là, je pense que tu peux être en interdit bancaire, assez rapidement, ouais, il suffit juste qu'un changement de mouvement, que tu n'as pas vu, un petit passement de jambe, là tu es, tu tombes direct dedans, autre secret, surtout n'investis pas dans les cryptos, ce serait un risque, vraiment énorme, si jamais tu veux t'appauvrir, vu comment c'est en train de, c'est de plus en plus, connu du grand public, donc il risque forcément d'avoir une prise de valeur énorme, par rapport à la blockchain, tout ça, il ne faut vraiment pas que tu t'intéresses, ça rejoint le point où tu ne t'intéresses pas à savoir comment faire de l'argent, ok, n'apprends rien là-dessus, ok, tout ce qui est blockchain, évite, vraiment, il faut vraiment que tu n'aies aucune connaissance sur ça, zéro, il faut que tu utilises, c'est compliqué, ça c'est bien, c'est compliqué, c'est pour les geeks, moi je ne comprends rien, on est bon, là on est bon, par contre, si tu commences à t'intéresser, et tout, ouais, mais quand même, on dirait Ethereum, quand même, non, parce que, laisse moi voir, quand même si je peux, oh là là, oh là là, toi tu dois te dire dans ta tête, blockchain, arnaque, là on est bon, blockchain, dangereux, on ne peut pas, c'est difficile, c'est très important, ok, ça ne te renseigne surtout pas, ça, autre secret, surtout n'ouvre pas de business, ça c'est la base, mais je préfère quand même te le dire, parce que là, si jamais tu veux me faire croire, que tu, que tu, là, non, non, les gars, sois dans des bons élèves, si vous commencez à vouloir ouvrir des business, déjà, c'est bien, mais, ça ne fonctionne pas, le principe du business, je le rappelle les gars, c'est, ça ne va pas, ça peut t'appouvrir, c'est vrai, enfin, non, ça dépend de quel business, pas seulement pas avec un business, donc non, non, mon point reste le même, surtout ne te dirige pas vers un business, surtout pas, téléphone, je reviens, du coup, on en était où, alors, les business, les gars, faites une croix là-dessus, ok, c'est important, parce que business, quand même, c'est le principe, c'est de, c'est l'opposé de l'objectif, surtout pas de business, rien, de toute façon, tout ce qui concerne l'argent, comment faire et tout ça, ça, il faut vraiment éviter un maximum, reste vraiment dans un cercle où les gens ne gagnent pas d'argent et pensent que c'est des arnaques le fait de pouvoir faire autre chose que salarié, ça c'est très important, reste vraiment dans ce cercle avec des gens et parle que de ça, parle du vaccin, ils veulent nous tuer, tous nous tuer, etc, reste vraiment dans ce truc là, on parle, on parle jamais de comment on peut s'en sortir et comment on peut être libre, ça, ça, c'est, si tu vois des gars qui commencent à parler comme ça, tu vois, mais quand même, j'ai l'impression que si jamais on est libre, on peut s'arranger et s'organiser quand même, non, j'ai l'impression que, il faut les fuir, je le dis direct, il faut les fuir direct, autre secret, et ça, c'est assez facile parce que des fois, tu es sur le chemin, mais tu ne sais pas si jamais, si jamais tu es sur le bon chemin, est-ce que ça, est-ce que c'est bien, alors, le diaposan pour savoir où est-ce que tu en es, c'est, regarde vraiment si jamais tu agis comme tous les gens de ton entourage, alors évidemment, il faut que les gens de ton entourage ne soient pas millionnaires, ou ne soit pas un business, ou n'est pas un truc où ils font de l'argent, etc., il faut vraiment que les gens de ton entourage soient des gens normaux, donc si jamais tu agis comme eux, tu penses comme eux, et bien, tu es bien, c'est là que tu as le baromètre, c'est là que tu sais que, voilà, parce que les gars, si jamais tu agis comme eux, forcément, tu auras le même résultat qu'eux, c'est ça, donc du coup, c'est ça qui te permet de te dire, je suis sur le bon chemin, donc si jamais tous les gars avec qui, la manière dont tu agis, tous ces gars-là, ils sont pauvres, par exemple, et bien, tu sais que, voilà, tu es sur le bon chemin, donc là, on est dans les bonus, les gars, alors pareil, autre secret, ne lis jamais de livre, Ah non, ça, c'est pas, c'est inutile, inutile, ne lis pas de livre, ok, ni aucun livre, enfin, je veux dire business, Harry Potter, tout ça, tu peux, tu peux, ça, Harry Potter 2, 4, 7, 18, lis toute la trilogie, tout, tous les livres, science-fiction, tout ça, ça, tu peux lire, ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, tous les journaux, tu peux lire, ça, les journaux, c'est bien, ça, BFM, tout ça, ça, regarde ça en boucle, en boucle, en boucle, regarde toute ta journée, pour avoir des news, des news, mauvaise nouvelle, tout ça, ça, c'est important, ça, c'est même pour le mindset, c'est bien, ça, tous les jours, tu consommes des news de BFM, c'est bien, comme ça, tu te dis, là, enfin, bon, on est vraiment foutu, c'est la fin du monde, c'est bien, continue à consommer ça, vraiment très important, et c'est quoi, pour le premier point, ouais, ne lis pas, enfin, tu lis des livres, mais genre, Harry Potter, tout ça, ça, c'est bien, ça, c'est bien, tout ce qui est business, argent, marketing, personnel, développement personnel, ça, évite comme la peste, non, mais qu'on soit clair, les gars, non, mais un mot est un mot, un chat est un chat, ça n'a aucun rapport, un chat est un chat, un chien est un chat, un oiseau est un oiseau, bon, j'arrête, 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 j'arr Jeux de la Française des Jeux. Il faut que tu... Il faut qu'ils te connaissent. Il faut que les gens de la Française des Jeux disent « Gérard ? » « Oh là, mon gars, Gérard, alors ? » « On est là ou quoi ? » « Viens, ça fait plaisir ou pas ? » Il faut que la Française des Jeux te connaisse comme si tu avais des investissements dans la Française des Jeux. Ah non, tu n'as pas... Oh, excuse-moi. Enlève ce mot de ta tête. Investissement de ça, non, non. Il faut vraiment que tu sois là, Française des Jeux. Tu connais, tu connais. Quand tu vas dans les bars, on te connaît. t'es là, c'est chez toi, quoi. Tu vois, tu joues l'auto, tout, tout, PMU, tout. Joue un maximum. Joue un maximum de jeu. Tout ce qui est possible de jouer, tu joues. Un maximum. Tu mets ton argent. Ça, c'est bien ça. Ça, tu mets ton argent, hop, ça revient jamais. Ça, c'est bien ça. Et dernier point, c'est cadeau, les gars, et après, on va s'arrêter quand même là. C'est assure-toi, hein, dernier secret, assure-toi d'être toujours à découvert. Voilà. Ça, c'est important. Tous les mois. Oui, tous les mois, c'est bien. Tous les mois, toujours à découvert. Et puis comme ça, tu grossis ton découvert, pap, pap, pap. Et là, franchement, les gars, après tout ce que je vous ai donné comme bons oeils, je pense que là, si jamais tu n'atteinds pas l'objectif cette année, je pense que tu l'atteindras. Non, tu es obligé d'atteindre cette année. Si tu suis ce que je te dis, voilà. Ça peut être pour les plus lents d'entre vous, parce que ça dépend après du mindset de chacun. Peut-être dans deux ans. Mais normalement, si vous suivez bien tout ce que je viens de vous dire, normalement, tu devrais pouvoir au moins atteindre un interdit bancaire, un truc du style, je pense. Normalement, dans les prochaines années, tu es obligé. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus long que d'autres. Ça dépend de chacun. Chaque personne est différente. Voilà. Chaque personne est différente. C'est peut-être mieux. Donc voilà, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais cette vidéo. Un j'aime pas. Désolé pour tous ceux qui veulent s'enrichir. En tout cas, pour ceux qui veulent s'enrichir, par contre, je te rappelle que tu peux accéder. Par contre, ceux qui ne voulaient pas s'enrichir, la vidéo est finie. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Par contre, tous ceux qui sont là, qui ont regardé quand même et qui voudraient quand même gagner un peu d'argent et être libres, je te rappelle que Pirate Marketing est disponible sans que tu puisses sortir un seul euro de ta poche. Tu n'as rien à sortir. C'est cadeau. Pourquoi ? Parce que c'est 100% financé par le CPF. Donc Pirate Marketing va te permettre, je te partage toutes les stratégies pour pouvoir te permettre de générer au moins 5K par mois. Il y a YouTube Money Machine qui est intégré. Tu connais, j'ai fait une sorte de fusion Gogeta, YouTube Money Machine avec les stratégies marketing pour pouvoir faire de l'argent. Tout simplement. Et pour moi, je t'ai déjà dit, tu connais mon amour pour les bonnes stratégies. Comment utiliser YouTube Money Machine pour pouvoir faire de l'argent. Donc, tu vas développer plusieurs sources de revenus. C'est pour ça que je sais que du coup, tu vas atteindre les 5K. Donc bref, du coup, si tu ne sais pas c'est quoi le CPF, le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement et qui te permet de pouvoir en fait cotiser. En fait, tu cotises tous les ans dans un compte CPF, ok ? Et avec cet argent-là, tu peux investir dans des formations qui sont éligibles au CPF et ça tombe bien Pirate Marketing et éligible au CPF. Donc, normalement, ceux qui cotisent, c'est ceux qui travaillent, ceux qui sont au chômage, ceux qui sont en intérim, ceux qui sont entrepreneurs, etc. Vous cotisez, ok ? Si jamais tu ne sais pas si tu as du CPF ou si tu n'as pas de CPF ou si tu es intéressé par la formation, dans tous les cas, si tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant, clique sur le lien qui est dans les commentaires, ok ? Tu vas cliquer sur accéder à Pirate Marketing 601 euros de ta poche, tu cliques, tu mets ton email, tu vas atterrir après sur une page où tu vas pouvoir prendre rendez-vous, tu prends rendez-vous avec Céline, ok ? Elle va te dire si tu as du CPF ou pas, elle va faire le dossier pour toi et après, tu auras, et elle va te donner des accès à Pirate Marketing, ok ? Donc, voilà, c'est aussi simple que ça, les gars. Je ne sais pas pourquoi il y en a encore qui bégayent. Si jamais tu travailles, tu es un intérim ou tu es un chômage ou tu es entrepreneur, à moins que tu sois étudiant, il n'y a pas de grande chance que tu aies cotisé. Mais sinon, je ne comprends pas, en fait. Tout est gratuit, là. Du début à la fin, tu n'as rien à payer. L'appel, il est offert. Tout est offert. Mais il y en a qui vont quand même se trouver des excuses, des trucs, on ne comprend pas. C'est chaud, hein ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis en étant quand ?